Vous vous souvenez peut-être d'une vidéo que j'ai publiée il y a quelques temps déjà où j'expliquais le fonctionnement d'un variateur de lumière commandé par mon téléphone. Ce montage, malgré tout le génie qu'il comporte, ne permet pas de commander une lampe à LED. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Déjà, qu'est-ce qu'une LED ? En bon français, on l'appelle diode électroluminescente ou DEL et en anglais ça donne donc LED pour Light Emitting Diode. Son symbole électrique est le suivant. Sa représentation nous indique bien qu'elle laisse passer le courant que dans un sens. Quand un courant électrique la traverse, elle émette de la lumière, d'où son nom. Elle possède une très faible résistance si bien que dans la plupart des montages on l'associe avec une résistance en série pour limiter le courant. Bien sûr il y a quelques subtilités que nous verrons plus loin. Très bien, ceci étant précisé, essayons tout de même d'allumer quelques lampes à LED avec ce montage. Donc avec celle-ci à pleine puissance ça fonctionne, mais quand je diminue le potentiomètre on constate qu'en fait la luminosité ne bouge pas. Et oh, j'ai créé un stroboscope. Aux faibles puissances ça fait ça, ça clignote. Alors ça va pas du tout évidemment. C'est pas vraiment ce que j'attends de ce montage quoi. Alors est-ce qu'avec celle-là ? Non, bah pareil, j'ai beau faire varier dans le haut ça ne bouge pas et plus je descends. Voilà, hop, allez un stroboscope de plus. Comment expliquer ces résultats peu brillants ? Comment expliquer ces résultats peu encourageants ? Alors déjà, reprenons le principe de fonctionnement de mon gradateur. On travaille avec le courant du secteur qui est alternatif sinusoïdal de fréquence 50 Hertz. Pour moduler la puissance reçue par la lampe, le circuit coupe une partie de la sinusoïde en fonction de l'éclairage que l'on veut obtenir. On obtient donc en sortie une courbe de tension un peu bizarre dont on fait varier la valeur efficace. J'explique tout ça plus en détail dans la vidéo mentionnée au début. Pour une banale lampe incandescence, genre une lampe halogène, aucun problème. Elle se comporte un peu comme une résistance et va entre guillemets lisser le courant obtenu. Par contre une lampe à LED, ce sera pas du tout la même chose. Pour faire varier l'éclat d'une LED, il faut faire varier le courant qui la traverse. Pour ça, je l'ai placé ici en série avec une résistance ajustable. J'ai mis un petit cache noir autour de la LED pour que vous la voyez mieux et je mesure la tension à ses bornes et le courant qui la traverse. Et logiquement, d'après la loi d'Ohm, quand j'augmente la résistance, l'intensité du courant diminue et l'éclat de la LED diminue également. On remarque aussi que la tension borne de la LED reste à peu près constante autour ici d'1,8-1,9V. C'est une de ses propriétés physiques, ça s'appelle la chute de tension. En fait, la tension au bord d'une LED, pour peu qu'elle soit alimentée à une tension supérieure à celle-ci, restera constante. Pour alimenter une LED, en général, le courant est de 15 à 20 mA. Sous 9V, comme c'est le cas ici, ça fait environ une consommation d'un peu plus de 100 mW. C'est 400 fois moins que cette lampe à incandescence. On peut même alimenter une LED avec le courant du secteur, à condition bien sûr de placer une résistance appropriée. Petite subtilité, il faut également mettre une diode en sens inverse aux bornes de la LED. Je vous l'expliquais, la LED bloque le courant en sens inverse, mais jusqu'à une certaine valeur de tension, environ une dizaine de volts. Ici, comme on travaille avec le secteur, on va largement dépasser cette valeur, on est en courant alternatif en plus, donc il faut placer une diode en sens inverse pour laisser tout de même passer le courant. Alors, on essaye prudemment, prudemment. Miracle ! C'est beau, c'est magnifique. Ça s'allume. Oula ! Ça, c'était pas prévu. Mais quelle andouille ! Evidemment, sous 230 volts, si vous faites le calcul, 15 mA, ça représente quand même plus de 3W à dissiper. Et là, j'ai une résistance 1,25W. Je n'ai pas de résistance de puissance sous la main, alors je vais enchaîner les résistances 1,25W en série. Et ça devrait le faire. La puissance va se répartir entre les différentes résistances. Et on devrait y arriver. Allez, problème réglé. On refait un essai. Toujours très prudemment. Tiens. Ah si, c'est bon. Voilà. Allez, pour la suite, j'ai bien envie d'essayer avec le variateur. On va voir ce que ça donne. Eh bien, ça fonctionne. Alors, ça fonctionne. Vous, vous ne pouvez pas le voir, en fait. Je vous explique pourquoi. Parce que c'est lié à l'effet stroboscopique. En fait, le secteur est à 50 Hertz et ma caméra filme à 25 images secondes. Alors, en fait, elle va toujours filmer la même chose. Donc, vous ne verrez pas la variation. Par contre, moi, je peux la voir. Ça fonctionne de la manière suivante. Avec la persistance catinienne, on a l'impression que ça varie. Mais en fait, c'est la LED qui va s'allumer plus ou moins longtemps, 50 fois par seconde. Petit récapitulatif. Donc, une LED, c'est avant tout un courant qui la traverse, qui va varier son intensité lumineuse, une tension fixe à ses bornes, une chute de tension. C'est également une tension inverse à respecter, évidemment, pour ne pas la claquer. Et surtout, eh bien, on constate qu'elle fonctionne avec mon variateur. Eh bien, mine de rien, ce dernier point est très intéressant. Ce ne sont pas les LED qui sont responsables, mais le circuit qui les alimente. Si vous avez bien suivi jusqu'ici, vous l'avez compris, ce qui compte, c'est le courant qui traverse une LED. En fait, le montage que j'ai utilisé précédemment est vraiment pas terrible. On l'a vu, il dissipe 3 watts dans une résistance. C'est vraiment nul. En fait, on utilise plutôt un montage comme celui-ci. Il y a de très fortes chances pour que celui qui se trouve dans Bolo Palette soit similaire à celui-ci. Et en fait, on va essayer avec le variateur. Mais à mon avis, ça ne va pas marcher. Voilà. Effectivement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que ce montage est conçu pour délivrer, quoi qu'il arrive, 15 mA en sortie. Donc, plus on lui diminue l'entrée, plus il va faire tout son possible pour sortir quand même 15 mA. Au bout d'un moment, il va lâcher l'affaire. Mais tant qu'il reste assez de tension pour faire ça, il continuera à sortir 15 mA. Ma LED ne variera pas. Allez, j'ai craqué. J'ai scié pour vous en deux une lampe à LED. Oh mon Dieu, crime atroce. Ceci est une lampe à LED toute nue. On va flouter d'ailleurs. C'est un peu... Donc, on voit bien ici sur la platine, on voit les 3 LED. Il n'y en a que 3. 1, 2, 3. Ici, elles sont placées en série. Et on va regarder surtout ce qu'il y a en dessous. C'est le circuit en dessous qui m'intéresse. Bien évidemment, je ne compte pas la récupérer. Voilà. On voit bien sur cette platine les 3 LED. Elles sont montées sur une petite platine en métal. C'est pratique, ça permet de dissiper la chaleur. Je pense que ce sont des LED un petit peu puissantes. Du coup, elles doivent chauffer quand même légèrement. Et en dessous, on a ça. Regardez bien ça. Voilà, magnifique. C'est ça que je voulais voir. Superbe. Alors, j'ai fait quelques petites recherches sur Internet et il se trouve que ce petit circuit, c'est un convertisseur continu, continu, courant continu, courant continu. En fait, il y a un petit circuit qui va convertir le courant du secteur en courant continu, une valeur assez élevée. Et ce petit circuit-là noir va la baisser. Donc, c'est bien le circuit auquel je m'attendais. Un petit peu plus complexe que le mien, mais avec le même rôle, il va sortir un courant continu et fixe en sortie, quoi qu'il arrive. Donc, on est coincé. Fort heureusement, les fabricants ont inventé des lampes LED compatibles avec les gradateurs, dites gradables. Graduables ? Gradatables ? Non. Je cherche la traduction de l'anglais dimable. Dimable. Le même mot, mais prononcé à la française. Ah non, moi, j'aime pas. Je préfère encore dire gradable. Allez. On va essayer. Voici l'une d'entre elles. On va essayer tout de suite de faire varier sa luminosité. Oh ! Alors, ça a l'air de fonctionner, mais je sais pas si vous entendez, ça fait quand même un sale bruit. C'est mon montage, peut-être ? Mais on voit que ça fonctionne déjà. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un bon début. Par contre, alors, on constate tout de même qu'à faible luminosité, c'est pas très, très stable. Et ça fait un sale bruit. Peut-être parce que c'est une lampe premier prix. Je vais aller en acheter d'autres. Voilà. Deux autres lampes. Donc, on va voir ce que ça donne avec ça. Alors, ça n'a pas l'air de marcher. Ah si. Ah si, c'est bon. Par contre, alors, c'est sur une toute petite variation du potentiomètre. On retrouve un peu ce même sentiment aux basses luminosité qui est pas très agréable. Mais ça fonctionne. Allez, une autre. Voilà. Donc là, toujours rien. Et là, ouais. Bon, ça marche pas mal. Il y a un seul petit défaut, c'est que ça marche sur une toute petite plage du potentiomètre. Ça s'explique assez bien, en fait. Ça s'explique assez bien parce qu'une lampe à LED a besoin de beaucoup moins de puissance pour fonctionner qu'une lampe à incandescence classique. Donc, très vite, on atteint le maximum de sa puissance. Le maximum nécessaire pour qu'elle puisse fonctionner à pleine puissance. Et on a beau augmenter, même si on le donne plus, elle ne prend pas. Et puis, c'est déjà au maximum. Pour améliorer le système, j'ai rajouté un petit bouton mode lampe à LED. Quand on l'active, la course du potentiomètre s'adapte spécialement pour les lampes à LED. Et comme ça, on peut faire varier plus finement la luminosité. Seul petit défaut, ça ne marche pas forcément bien avec toutes les lampes à LED. En fait, il y en a des qui vont varier plus ou moins. Ça, ça dépend du fabricant, car elles n'ont pas toutes le même circuit d'alimentation. Pas évident, on l'a vu, de faire varier la luminosité des lampes à LED. Première question à se poser, en a-t-on vraiment besoin ? C'est trivial, mais si on n'en a pas besoin, ça fera quand même des économies pour le porte-monnaie. Ça va simplifier le circuit. Et si la réponse est oui, ce que je conseille, c'est d'acheter la lampe et le variateur chez le même fabricant. En effet, ce fabricant connaît quel circuit il a mis à l'intérieur de sa lampe et peut adapter son grindateur en fonction. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Mettez un pouce en l'air également si elle vous a plu. Ça encourage toujours. Et je vous donne rendez-vous très vite pour la prochaine. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501